Je réponds avec mon temps, Seigneur, j'espère avec le jeûne, avec la prière, la voix du Seigneur, ma mère, je ne veux pas dormir dans la télévision, je ne veux pas dormir, mon père, dans les conversations, dans les rires unités, qui veulent l'onction, qui veulent la consécration, mon père, le docteur, je ne veux pas dormir dans les fantaisés, dans les satisfactions, délâcher la voix du Seigneur, ma mère, la voix de Dieu, ma mère, le Saint-Esprit, ma mère, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de la résurrection, la voix de mon père, ma mère, Seigneur, je laisse toi pour te suivre, je laisse toi dans tes distractions, mon père, je laisse la nourriture, je laisse la boisson, je laisse la cigarette, je laisse les mauvaises appelles, je laisse la distraction pour te suivre, la voix du Seigneur, la voix de mon Dieu, la belle autoritaire de Dieu, mon père, je te rends crois, je te célèbre, à toi la croix, à toi la puissance, au nom de ton puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, merci Seigneur, Amen, au nom de ton puissant, ton puissant, on va prier, il est grand et puissant, notre Dieu, il va renverser les montagnes, les barquets, les hauteurs, on va encore prier pour toi-même, Dieu est envoûté par les démons, tu vois, quand tu es envoûté par les démons, il y a une déconnexion entre Dieu et toi, Amen, les démons, là, qui ont déjà mis une barrière, ils ont construit une barrière entre Dieu et toi, accéder à la présence de Dieu, ça devient très difficile, pourquoi ? Parce que dans la journée, il y a beaucoup de choses que tu as laissées à entrer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, les distractions inétuelles, et voilà, maintenant, le diable réussit à construire la barrière, le cœur n'est pas allumé, Amen, donc tu vas prier pour que le Seigneur Jésus-Christ enlève, Amen, toute barrière, montagne, c'est comme ça que le diable vole le réveil, c'est comme ça qu'il vole la lampe, l'huile dans les lampes, Amen, et tu ne t'en rends pas contre eux, tu vas prier pour toi-même, pour que ta lampe ne s'éteigne pas, Amen, grâce à Dieu, que ton maître s'il arrive à la première veille, à la deuxième veille, ou à la troisième veille, qu'il te trouve éveillé, Amen, et il te fera entrer avec lui, dans la gloire, le serviteur de Jésus ne donne pas, Amen, grâce à Dieu, tu vas prier, Jésus est fort, avec Dieu, tu vas prier, grâce à Dieu, c'est là que tu prier, le sang de Dieu, l'incarne et ton Dieu, la parole vivante, la parole honteux, le reste de Dieu, Jésus est fort, avec Dieu de moi, que ma lampe ne s'éteigne pas, mon père de ton puissant, que ma lampe ne s'éteigne pas, Seigneur des seigneurs, réponds-moi, le roi de l'Homme, réponds-moi, la force éternelle, Seigneur Jésus, ô le monsieur que je vois, quand Satan entre dans mon cœur, vous volez la consécration, vous volez mon deuil, vous volez mon attachement, Seigneur du puissant, ô le monsieur, donne-moi la grâce, la force, l'autorité, la consécration, la mort vainqueur, du Seigneur, mon père, que tu es fort, ô notre Dieu, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, l'autorité, le sang, la lumière, la victoire, la sainteté, Seigneur, dans le lieu très sain, Alléluia, 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 dans la coexistence, en pleine de seigneur, en pleine de seigneur, lorsque tu viendras enlever ton Évils, Seigneur, au nom de ton puissant, au nom de ton puissant, au nom de ton puissant, au nom de ton puissant de Jésus, Amen, 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 à la mention de ton nom, on touche nos fichiers, à la mention de ton nom, on va prier, tu vas prier à la mention du nom de Jésus tous nos précieux, Amen tous nos précieux tu vas prier mon frère, tu as besoin de la discipline de l'Esprit de Dieu Amen, Jésus était sur la discipline de l'Esprit de Dieu, Mastin Jésus a fait trois ans et demi depuis le baptême il n'a plus fait rien d'autre Amen, il a marché jour pour jour pour aller à Jérusalem où il va être créé voilà la vie des disciples, Amen tu es sur la discipline du Saint-Esprit c'est la prière pour que le Saint-Esprit te prenne sur la discipline de Dieu pour que le Saint-Esprit t'arrête dans ses mains Amen, tu es un instrument de l'Esprit de Dieu, tu es un esclave de Dieu, tu ne t'appartiens pas tu appartiens à Dieu tu n'as qu'une seule vision la vision de Jésus, l'éternité c'est la prière, tu as perdu ta vision tu as perdu ton objectif tu as perdu le bête de ton appel Élysée, l'élysée, l'élysée l'élysée n'avait qu'une seule vision de suivre les lignes jusqu'à la fin, jusqu'à la mort jusqu'à l'autre côté du Jourdain mon frère, ma sainte, pour que le frère la vision de Dieu l'éternité ne soit pas volée en toi mon frère, mon frère, mon frère la force éternelle, le roi de Dieu je te plaît, mon frère mon frère, mon frère mon frère, mon frère impidemment que Satan ne vaut pas la vision de Jésus, qu'il m'a donné la vision, la vision de Jésus, l'éternité l'éternité, l'éternité Seigneur Jésus, Seigneur Jésus Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi, aide-moi pour que Satan ne vaut pas la vision que tu m'as donnée Seigneur, Seigneur Jésus mon frère, ton puissant ne t'en souple que de l'éternité mon frère, dans l'éternité pour avoir ta vision pour avoir ta force pour avoir ta direction pour avoir ton identité pour avoir ton autorité ta sainte-té, ton amour pour le faire réponds-moi, Jésus et pitié, mon frère ton puissant, réponds-moi à toi, soit la gloire à toi, soit la puissance à toi, soit l'autorité au nom, ton puissant du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen A toi, la gloire à lui pour rester rester à toi à toi avec toi avec toi pour rester pour rester sanité à toi la gloire à toi à toi à toi la gloire à toi la gloire et ses yeux pour rester et ses yeux pour rester à toi avec toi Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Voilà la vision qu'il lui a donnée. Donc Adam et Ève devaient méditer sur l'éternité. Amen. Vous voyez, quand Ève a mangé le bruit de l'arbre de frangueux, elle avait perdu la révélation de l'éternité. Amen. Adam a perdu la révélation de l'éternité. Et il a regardé les choses temporaires. L'éternité. Maintenant, dans le dernier jour, le Seigneur donne encore la vision à toutes les églises. Celui qui aura à vaincre, celui qui vaincre, n'aura plus à souffrir. La deuxième mort. La vision, l'éternité. Voilà la vision du pasteur, du prophète. Amen. Vois à Dieu. Dans notre vision, les gens veulent prêcher. Et c'est pour ça que tu vois, il y a trop de refroidissements dans l'église. Le Seigneur, le Dieu, il donne toujours la vision. Amen. Quand il a appelé les enfants d'Israël du pays de l'Égypte pour les amener à Canaan, il a donné la vision à Josée. Les leaders avaient la vision. Amen. Vois à Dieu. Ils avaient la vision. Comparé Canaan. La seule chose qui compte, c'est Canaan. Il a donné la vision. Amen. Pour ce livre. Quand il a appelé à Abraham, il a donné à Abraham la vision. Aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs, quand ils vont parler de la vision de Dieu, c'est la vision pour que tu réalises ta vie sur la terre. Voilà comment, vous voyez comment ils permettissent la parole de Dieu. Il va te dire, regarde, Jacob avait la vision. Donc, si tu as une vision, tu vas bâtir un business, une affaire, et puis tu vas construire une maison, ça va marcher, et puis voilà, tu vas mettre, c'est la vision de Dieu, c'est la bénédiction. Regardez les enseignements, comment le diable contredit, Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. La vision, c'est l'éternité. Amen. C'est l'éternité. Où tu vas passer la vie éternelle. Ce n'est pas les choses que tu vas accomplir sur la terre. C'est les choses que tu vas accomplir sur la terre. Jésus n'aurait pas dit que, que servirait, tu as un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme. Amen. Donc, il se contretirait lui-même. Vous voyez, la vision, la parole de Dieu est au service de l'immortalité et de l'éternité. Amen. Ce n'est pas au service du ventre. Le pasteur, le frère, qui preste le monde, sache que tu es conduit par l'esprit du monde. Amen. Tu n'es pas construit par l'esprit de Dieu, l'esprit du Père, Tôte-Puissante. On va prier, tu entends Dieu, aujourd'hui que le Seigneur amène, voilà, voilà, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Toi, ne viens pas l'enlever avec ta doctrine du monde. Amen. Et il faut que tu mètes, tu réenforces, la pensée de l'éternité dans le cœur de toute personne qui va t'entendre. Amen. Que servirait-il à un pasteur d'avoir 100 millions de membres si dans l'éternité vous allez vous retrouver dans le lac de feu. Amen. Fais un examen personnel. Que te servirait-il que j'ai la révélation ? L'esprit de mensonge a aussi ses révélations. Amen. Et il est trop difficile pour un pasteur, pour un prophète d'abandonner l'esprit parce que l'esprit attire les gens à l'église. Amen. Oui, l'esprit attire les gens à l'église. L'esprit de divination qui suivait Paul a attiré les gens. Amen. Et procurait même les gains. La femme-là qui devinait en disant les choses qui disaient que Paul était un serviteur de Dieu. L'esprit-là, Paul s'est tourné et il a dit « Arrière, moi, sois au nom de Jésus. » Amen. L'esprit-là, il connaît beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Il leur procure un gain. Il compte la parole de Dieu. Il tourne la parole de Dieu pour que les gens donnent. Et ils enseignent aussi aux gens que Jésus va donner pour gagner la vie sur la terre. L'éternité n'est pas dans leur cœur. Amen. L'esprit-là, il a déjà dit que vous avez la vie éternelle, ne vous en niez pas pour ça. C'est un esprit de mensonge que tu vas prier pour que le Seigneur enlève. Amen. L'esprit-là ne porte pas les fruits dans le royaume de Dieu dont tu dois te déconnecter de tout esprit. C'est pourquoi Jésus t'aide aujourd'hui. Il dit qu'il faut que tu renonces à toi-même. Il y a beaucoup de pasteurs en enfer qui brûlent dans le feu et qui démarchent. donne-moi une chance. Jésus dit que je t'avais donné cette occasion, grâce sur grâce pour te répandre. Mais les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi que l'éternité. Tu aimais ta vie. Tu aimais la vie facile. Tu aimais la vie joyeuse et brillante. Il y a beaucoup d'âmes ici dans le feu avec toi que tu as tuées. Je t'avais donné la grâce de Dieu de comprendre la parole de Dieu. Je t'ai envoyé des sommes de Dieu pour t'aider à voir clair dans l'œuvre que je t'avais donné. Mais tu as aimé toi-même la gloire des hommes et tu as détourné ton oreille de la vérité. Le diable est devenu ton père et il a rempli ton cœur de mensonges. Tu t'es fait un voleur et tu l'as appelé Jésus-Christ. Tu as commencé à le manipuler. Tu as commencé à enseigner la force d'orphène. Tu t'es répandu à moitié. Tu ne t'es pas répandu complètement. Si tu t'es répandu complètement et tu aurais si tu avais servi ton père qui est dans le ciel, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Jésus commence à pleurer. Jésus commence à pleurer. Quand tu as le feu, après il dit mon père a déjà parlé. C'est fait pour toi. La place sera pour ta demeure éternelle. Pour des siècles et des siècles c'est écrit que les menteurs, les voleurs, les lâches, les cupides de leur part sera dans le lac de eux et de sauf le ardent. Oui, tu aurais pu te répandu mon frère ma soeur tu as encore la grâce d'être en vie tu n'es pas encore mort. Beaucoup de gens comme toi étaient sur la terre ils sont morts près de maladie la grâce peut-être puissant tu es en train de nous parler Seigneur Jésus sur la sévérité de ton jugement mon père éternel sur ceux qui dirigent ton église sur ceux qui ont la responsabilité de la pagode mon père de ton Christ tu as un appel à la répandance de ton frère à la crainte de Dieu Seigneur Jésus Christ à la réception de la révélation de l'éternité Jésus Christ le message de la croix la vie éternelle mon père le vent puisque tout est la sainteté demandez la vie éternelle donne la grâce Seigneur mon père de ton puissant implante la vérité la crainte de Dieu dans nos cœurs mon père de ton puissant révèle-toi le mystère de Dieu révèle-toi Seigneur Jésus tu es venu appeler ceux qui sont perdus à la répandance si quelqu'un écoute ta voix et se dépende Seigneur Jésus tu vas l'accueillir dans le cadre d'un âge éternel Seigneur que la gloire que la croix que la donation que la gloire que l'autorité Seigneur Jésus Christ ne devienne qu'à toi seul pour des siècles éternels au nom de ton puissant de notre Seigneur Jésus Christ Amen Seigneur Amen 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 Merci Seigneur Amen Merci Seigneur Amen